Martin Blachier peut remercier la COVID-19 et la crise sanitaire. Grâce à la pandémie, le médecin s'est fait un nom sur les plateaux télé, mais il a surtout rencontré la femme qui partage sa vie désormais. Martin Blachier est devenu une star malgré lui. Avec la crise sanitaire provoquée par l'épidémie de COVID-19, l'épidémiologiste de 36 ans a écumé les plateaux télé pour éclairer de son avis d'expert l'évolution de la maladie. Figure emblématique de la crise, Martin Blachier n'a pas fait que se faire un nom dans le milieu médical. Au fil du temps, les téléspectateurs se sont pris d'affection pour l'homme, et le papa de trois enfants sur lequel ils ont vite voulu en savoir plus. Ils n'ont pas été déçus. Ce vendredi 4 février, Martin Blachier s'est confié dans une interview pour Femmes Actuelles. Pas de point contamination, vaccin, ou mesures sanitaires en vue, mais des confidences sur sa vie personnelle, dont on ne sait que peu de choses finalement. Avec ces déclarations, Martin Blachier ne sait-ce que être pas fait que des amis sur les plateaux des chaînes d'information, mais il peut se vanter d'y avoir trouvé l'amour en la personne de Marie-Estelle Dupont, psychothérapeute et psychologue. Je ne m'attendais pas du tout à trouver l'amour sur un plateau télé, c'était l'époque où je travaillais beaucoup, athée, il a indiqué en évoquant leur rencontre en octobre 2020. J'étais tout seul dans mon petit appartement au Lila, donc c'est vraiment ça qui a le plus changé ma vie. Martin Blachier et Marie-Estelle Dupont se sont trouvés de sacrés points communs grâce à la COVID-19. Elle a pris très à cœur cette crise, parce que son travail est très impacté également, le COVID est venu envahir ses consultations. Elle a donc une approche plus de terrain, et plus philosophique aussi. On regarde beaucoup les données sur la santé mentale. Comme tous les couples, ils ont aussi traversé des périodes de crise en raison du travail, des nombreuses sollicitations qui y reçoivent au point de frôler parfois la grosse dispute. Ça nous prend tellement qu'on a du mal à parler d'autre chose, et parfois ça peut créer des grosses tensions. Il y a eu des fois où on n'était pas du tout d'accord. Heureusement pour lui, le ton n'est jamais autant monté qu'avec certains interlocuteurs dans les émissions de télé. Et au pire, il y a toujours la réconciliation sur l'oreiller.